GENJI-SAMA se base principalement sur des arts du corps à corps bien que son auto-attaque, comme on le voit, soit à distance A noter déjà que son auto-attaque est particulière puisque son auto-attaque n'est pas une attaque directe ensuite on bouge ensuite on en fait une autre Non ! Là c'est une auto-attaque qui continue même pendant le déplacement et ça c'est assez intéressant c'est à dire que ce n'est pas comme Lucio ou Tracer qui tape tout le temps en se déplaçant mais GENJI doit faire comme les autres auto-attaqueurs il doit s'arrêter pour mettre l'auto-attaque Mais il peut continuer son animation d'auto-attaque en déplacement Donc c'est un peu un hybride entre Tracer et Grémaine par exemple Mais pour des exemples, ou Valarrenor si ça vous parle le plus Mais ce qui est intéressant avec Genji, c'est que comme les personnages de Tracer, Lucio Et bien les auto-attaques partent à plusieurs C'est pas une seule auto, c'est une flopée de 3 auto-attaques d'un coup en fait Et d'ailleurs c'est quelque chose de très important puisque Genji a subi énormément de nerfs Au fil des années et au fil des patchs Le dernier pour essayer de faire oublier l'art du ninjutsu Il y a eu énormément de nerfs dont par exemple celui Le plus gros nerf de Genji c'est la fin des AGC Parce que bon là on a arrêté de voir des Genji au top niveau Genji c'est probablement l'un des persos les plus durs à jouer Qui a un skill cap incroyable Mais du coup il a également énormément de counter On va y venir juste après Donc Genji, le principe déjà c'est que beaucoup de choses Avant il avait beaucoup plus de dégâts de sort et moins de dégâts d'auto-attaque On a renforcé ses dégâts d'auto-attaque pour nerf ses dégâts de sort Donc une grande composante du kit de Genji va être de pouvoir bien auto-attaque Même si bien sûr il n'a pas une très très grande range Et sa vitesse d'attaque est relativement correcte Donc ça c'est l'argument principal sur Genji Ensuite nous avons tout simplement le passif de Genji Donc l'agilité cybernétique qui est un activable Qui permet tout simplement de sauter au dessus des obstacles Donc je vais revenir dessus Ça nous permet de passer au dessus d'un mur Plutôt pratique Plutôt pratique pour pouvoir se déplacer Pour pouvoir essayer de fuir Par exemple on attaque l'ennemi Hop on lui balance tout ça Allez viens là toi Hop et on se replie directement en passant le mur Et on peut derrière mettre la monture instantanément pour repartir Genji Il a une de ses autres facultés Encore une fois comme je disais Ce kit un petit peu hybride entre un distance et un corps à corps Et bien vous le voyez avec les shurikens Puisque vous le voyez ces shurikens Hop et bien vous pouvez les lancer de loin Ce qui a moins de chances de toucher on va dire Mais au corps à corps et bien vous voyez Vous pouvez toucher les trois shurikens instantanément Et là on a encore le côté hybride A la fois corps à corps et à la fois distance Genji a pas un wave clear de dingue Loin de là C'est vraiment un assassin qui est là pour ganquer Et on va dire pour mettre de la percussion sur les lanes justement Et sa grande faculté c'est de réussir Alors il reste très fragile Genji Mais sa grande faculté c'est de réussir à prendre des kills Un petit peu à l'image d'une tracer La grande force de Genji Donc comme on le disait c'est prendre des informations Étant donné qu'il a beaucoup de mobilité Sa grande force c'est de la prise d'informations Il peut aller feinter une invade chez l'adversaire Tiens ils sont en train de faire le hard Je me montre Hop ça met un peu de pression Je repars Tiens il y a Arthas qui gank top Je vais essayer d'aider mon soliner C'est ça sa grande force On va continuer sur justement l'aspect très intéressant C'est la riposte Ce qu'on appelle le deflect Le deflect de Genji C'est tout simplement donc 70 de coups en mana Mais 16 secondes de temps de recharge Et on peut Et bien donc la canalisation dure 1,25 secondes Et ce qui est intéressant c'est que pendant ce temps Vous êtes invulnérable et vous renvoyez une partie des dégâts d'ailleurs Alors les dégâts sont fixes Les dégâts sont fixes Il y a des talents qui feront justement que ça sera en fonction des dégâts infligés Mais les dégâts sont fixes Mais vous voyez hop Et bien je deviens invulnérable à tout Et je renvoie instantanément Alors en priorité c'est les héros Par contre ça redistribue vers les héros Mais par contre vous pouvez le faire bien sûr Même pour les vagues de sbire L'idéal c'est bien sûr pour tuer les héros Très très fort par exemple contre des personnages qui tapent très vite Genre Lucio, Ticus, Tracer Où vous allez pouvoir deflect à peu près toutes leurs auto-attaques Et renvoyer des dégâts fixes Parce que vous voyez les dégâts fixes Il envoie 121 points de dégâts On verra après le total de dégâts bloqués Ça servira pour un talent 20 On en reparlera juste après Au niveau des shurikens J'en ai pas trop parlé Mais il y a 3 charges Je pense que vous l'avez vu Il y a 3 charges de shurikens Donc vous pouvez L'idéal en termes de dégâts C'est de faire auto-attaque shurikens Auto-attaque shurikens Auto-attaque shurikens Si vous avez déjà vu ma vidéo de tuto sur le meublage d'auto-attaque Les reset d'auto-attaque timer C'est un peu l'idée C'est vous meubler 2 auto-attaques par vos shurikens Pour optimiser les dégâts On a ensuite la frappe du vent Qui est très importante Qui est assez fondateur dans le kit de Genji Puisque c'est un autre outil de mobilité Comme vous le voyez Qui permet d'aller très très loin Mine de rien Ça permet de faire un dash Et encore ça a été nerf A une époque c'est d'aller encore plus loin Mais ça permet de traverser une distance très bonne Qui permet également de passer à travers les murs D'ailleurs attention à ne pas les lancer trop loin Parce que sinon vous pouvez vous retrouver coincé dans le mur Que vous voyez ici Donc attention à ne pas Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tous les Genji de se frater Il faut surtout faire attention à ça Bien le prendre en compte Parce que sinon on peut se retrouver coincé Du coup le E Ce qui est très intéressant C'est qu'il a 12 secondes de temps de recharge Donc c'est quand même assez long Se projette vers l'avant Et inflige 417 points de dégâts aux ennemis sur une ligne Alors c'est au niveau 20 bien sûr Si un héros adverse est tué Dans les 1,5 secondes Après avoir été touché par la frappe du vent Ça annule son temps de recharge Et son coup en mana Donc ça vous permet en fait tout simplement De mettre un E in Et de potentiellement remettre un E out Si le mec est mort pendant le sort Et donc ça ça va être très important Alors il y a un build de Genji Qui vous force un petit peu A commencer les adversaires avec le E Mais dans l'idéal Genji ce sort Serre à finir les adversaires Il sert vraiment à finir les adversaires Vous êtes là pour prendre le kill Et ensuite reset potentiellement Sur toute la compo ennemie On va commencer par les talents 1 Maintenant qu'on l'a fait Pallier 1 c'est un palier de mobilité Pour Genji-sama On va commencer avec Donc je vais vous parler Alors il a été énormément nerf Mais le rapide comme l'éclair Touche un héros adverse Avec frappe du vent Augmente la vitesse de déplacement De 30% pendant 3 secondes Il fuit un temps Il n'y a même pas besoin De toucher un héros Vous faisiez un E Et ça vous donnait 30% de moussepeed Ils l'ont enlevé très rapidement Parce que ça permettait De s'escape avec Genji Donc la priorité Voilà c'est de toucher un héros Pour pouvoir avoir ce gain De vitesse de déplacement 30% je rappelle C'est une vitesse de monture Donc c'est pas dégueulasse Je préfère avec les nerfs Justement du rapide comme l'éclair C'est la voltige Augmente la portée D'agilité cybernétique Pardon de 70% Donc ça permet de sauter Beaucoup plus loin En fait Et ça réduit son temps de recharge De 10 secondes sur une monture Donc je vais virer le temps de recharge Et comme vous allez voir Ça me permet de sauter très loin Et vous avez à peu près Le temps de mount Vous avez de nouveau L'agilité cybernétique Ça vous permet d'avoir Quasiment tout le temps Et de commencer les fights Potentiellement Gardez votre E Commencez avec le D Vous allez arriver Lancer des shurikens Potentiellement vous repartez Et en teamfight Vous allez penser à moot C'est un excellent entraînement Pour Genji Pour pouvoir justement Pour En fait en fight Ça arrive très souvent Qu'en fight On pense pas à mettre la monture Alors qu'il y a des moments Bah tu prends pas de dégâts Et il faut mettre la monture Pour pouvoir te repositionner Ou réattaquer Donc c'est un très bon entraînement A ce niveau là Genji On va avoir le dernier talent Qui est l'insaisissable Franchir un obstacle Avec l'agilité cybernétique Donc passer au dessus d'un mur Par exemple Augmente la vitesse de déplacement De 25% pendant 6 secondes On le voit quasiment jamais Moi c'est un talent Que j'aime bien Et que je conseille au tout début Même si on le voit jamais C'est pas mauvais du tout Après le problème C'est que parfois Ça se rate un petit peu Si vous faites un mur Si vous faites un saut là Vous avez l'impression D'avoir sauté un obstacle Parfois ça marche pas tout à fait Donc c'est un petit peu Dommage Je devrais ajouter un petit bonus Je pense à ce talent Pour que ce soit viable Mais il est vraiment pas dégueu Pour le coup 6 secondes de vitesse de déplacement C'est vraiment pas dégueulasse Mais donc Je conseille la Voltige Malgré tout Niveau 4 Alors c'est là que Genji Va on va dire Le plus orienter son build On a 3 grands builds sur Genji Le build Shuriken Le build Frapped Donc le build E Le build Frappe en plein coeur Enfin c'est même pas Frappe en plein coeur En plus comme build C'est juste le build E Et enfin le build un peu plus Basé sur le deflect Basé sur le Z Alors attention Même si c'est vrai Que c'est au niveau 4 Qu'on oriente un petit peu le build Ca veut pas dire Que parce que vous jouez L'art du Shuriken Vous allez devoir jouer Tous les talents sur le Shuriken Pareil pour le deflect Pareil pour la frappe en plein coeur Par exemple Moi le build Shuriken Souvent Enfin le build deflect Je joue souvent L'art du Shuriken O4 Malgré tout Mais on va Vous parler d'abord Du Shuriken Parce que le Shuriken C'est quelque chose Qui est à la fois Le plus facile à jouer pour Genji Et aussi le plus difficile Toucher des héros adverses Avec Shuriken Une fois 35 héros touchés Augmente les dégâts de Shuriken De 25 points Une fois 75 héros touchés La J-B cybernétique Rentre deux charges De Shuriken Donc ça a l'air compliqué Comme ça Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire Que vous pouvez potentiellement Et bien Augmenter En fait L'idée c'est de toucher Un maximum de héros Avec les Shuriken Chaque Shuriken touche Enfin compte comme une stack Regardez vous voyez Le nombre là C'est 7 Si je fais ça Hop je suis à 10 Donc ça compte pour chaque Shuriken touché L'idée Ca va être d'augmenter Les dégâts du Shuriken A 35 Donc une fois la moitié De la quête accomplie Et une fois 75 héros touchés Bah vous allez avoir Tout simplement Donc je vais accomplir la quête Vous allez tout simplement Avoir Shuriken Shuriken Et si j'appuie sur D Vous avez deux nouveaux Charges de Shuriken Qui sont en cours Pendant que l'écoulement général Va vous redonner Vos trois charges de Shuriken Donc c'est assez intéressant A ce niveau là Genji C'est vraiment Faut pas oublier C'est que Les charges Ça se recharge Par toutes les trois stacks Donc ça c'est assez intéressant Il n'y a pas besoin De faire une charge de Shuriken Puis une autre Puis une autre Non L'idée c'est qu'une fois Que vous avez tout Elles reviennent toutes Et c'est pas que par le niveau 4 C'est de manière générale Mais le niveau 4 du coup Permet de jouer encore plus Sur le retour du Shuriken Vous en avez en permanence Et ils font plus mal L'intérêt Du build Shuriken C'est quoi ? C'est que Si vous avez un petit peu De difficulté encore avec Genji Ça vous permet d'avoir Un petit peu plus de poke à distance Entre vos auto-attaques Et vos Shuriken Vous pouvez aider votre team Même si Par exemple en face Il y a beaucoup de counter Lui le Shuriken Ce qui est bien C'est que même s'il y a beaucoup de counter Vous pouvez quand même être utile En mettant des auto Des Shuriken Et attendre votre moment Parce que Soyons honnêtes Genji va falloir ronger son frein Il va falloir attendre un petit peu Avant d'y aller Il ne faut pas rentrer dedans Comme un bourrin Sinon vous êtes mort Dans la plus grande partie des cas Je dirais Donc il va falloir attendre son heure C'est là que le build Shuriken aide Mais par contre Quand vous avez saisi Votre opportunité Vous savez que c'est le moment d'y aller Genji est très fort Pourquoi ? Parce que Vous allez pouvoir Mettre les Shuriken Justement à bout portant Et faire un maximum de dégâts Ça c'est vraiment le plus important Avec Genji C'est de pouvoir mettre vos Shuriken Au même moment Vous voyez Hop là j'ai rechargé mes trois Et vous faites auto-attaque Q-spell Q-spell Et du coup c'est comme ça Que vous allez faire en teamfight Alors le deflect Bien sûr Si la portée est limitée Bien entendu Alors du coup Ça c'est pour le niveau 4 On va avoir la frappe en plein coeur Au bout de la trajectoire La frappe du vent Aflige 294 points de dégâts supplémentaires Après une seconde Donc je vais vous montrer un petit peu Mais l'idée C'est que vous allez avoir Maintenant une nouvelle jauge graduée Qui permet à la fin En fait C'est dans cette petite zone là Que vous allez avoir Les dégâts de poison Vous voyez Il va y avoir des petits dégâts de poison C'est pas énorme Mais c'est un petit burst supplémentaire Sachant que potentiellement Eh bien Ça peut vous aider A voir votre reset sur le E Le problème de ce talent C'est quoi ? Alors bien sûr c'est fort Le problème de ce talent C'est qu'en fait Déjà la zone La zone de touche Est quand même très très faible Donc il faut être très précis Il faut être très précis Mais en plus de ça Eh bien Vous avez un autre souci Qui est que Vous avez envie du coup De mettre votre E Vous avez envie de commencer au E Le problème c'est que Vous pouvez pas Le problème de ça C'est que Le E ça reste Le sort à lancer Une fois que vous voulez votre reset Donc vous pouvez pas forcément Comter autant dessus Qu'avec les autres talents Et enfin on a les griffes du dragon Probablement Je dirais Le sort le plus dur A jouer Avec les shurikens Mais également Le plus Contre synergique Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Les griffes du dragon Forcent un certain montant de bloc Sur le Z Une fois 724 points de dégâts bloqués Ce qui est quand même beaucoup Avec la riposte Activé pour déchaîner Griffe du dragon Qui afflige 417 points de dégâts A tous les ennemis proches Bien sûr c'est des valeurs niveau 20 Plus ça monte Plus la charge Nécessaire est augmentée Mais ça sous-entend Qu'en fait vous devez Bloquer des dégâts Avec le deflect Pour pouvoir Vous l'avez entendu avec le bruit Là le tching Pour pouvoir activer Les griffes du dragon Et les griffes du dragon Ça fait des dégâts de zone Avec une bonne range Mine de rien Ça demande donc De forcer en fait Un petit peu à l'image d'une Zarya Ça vous force A faire un peu nawak Pour pouvoir Eh bien stack des dégâts Donc ça vous expose Ça vous apprend A vous exposer Au lieu d'être prudent Pour pouvoir potentiellement Avoir un peu plus de dégâts Alors par contre pour le coup C'est un énorme burst Parce que c'est 417 points de dégâts 417 points de dégâts C'est C'est Plus de C'est à peu près Enfin c'est vraiment très bon Le problème encore une fois C'est les conditions Qui sont difficiles Mais sur le papier C'est le 4 Le plus costaud En termes de burst Maintenant Il faut voir un petit peu Ce que vont faire Enfin le shuriken Peut être excellent Bien entendu Mais le griffes du dragon C'est la condition la plus difficile Elle peut être stackée Honnêtement Le griffes du dragon Contre du ticus Contre du lucio De la tracer Ça se stack très facilement Mais il faut le stacker A chaque fois Il faut le stacker De nouveau à chaque fois Alors en teamfight Potentiellement Si vous utilisez votre deflect A bon escient Eh bien ça peut vous permettre Justement d'avoir D'avoir plus souvent Des griffes du dragon Potentiellement en teamfight Vous pouvez avoir Des griffes du dragon En permanence Vous arrivez avec Vos griffes du dragon Stacké Vous mettez un E Griffes du dragon Par exemple On va faire ça Vous avez Les griffes du dragon Qui sont stackées Allez Vous voyez je l'ai même pas stacké Mais griffes du dragon Stacké Et ensuite Vous pouvez potentiellement Le lancer deux Trois fois en teamfight Maintenant Le niveau 7 Alors personnellement Le talent que j'adore Le plus C'est la défense Sans faille Pourquoi ? Parce que chaque source De dégâts bloqués Réduit le temps de recharge De reposte De deux secondes Jusqu'à un maximum De dix Ça veut dire que potentiellement Vous pouvez avoir Six secondes de temps de recharge Sur votre reposte Sachant que pendant Que vous lancez votre Z Le CD commence Donc potentiellement Vous pouvez tomber Donc à 4 Trois secondes de CD Sur votre Z Si vous le faites Proc un maximum La grande force De la défense sans faille C'est que ça marche Quelle que soit votre build En shuriken En E Et par contre bien sûr C'est indispensable En build deflect Si vous jouez Griffe du dragon Il vous faut de plus en plus souvent Le deflect Pour pouvoir le stacker Donc évidemment Si vous jouez Griffe du dragon Vous êtes obligé De jouer de défense sans faille Mais même si vous ne jouez pas Griffe du dragon On va jouer shuriken par exemple Et bien la défense sans faille C'est quel que soit Les adversaires C'est très intéressant Maintenant vous avez D'autres outils Contre des auto-attaqueurs Par exemple du grey main Ou même du Anzo Qui va mettre des grosses auto- Qui va vous faire mal L'esquive permet D'esquiver une attaque de base D'un héros Toutes les 7 secondes Donc ça c'est vraiment pas mal Ça vous permet De potentiellement Dans votre agression éclair Et bien avoir Beaucoup de tankiness En dehors du Z Comme ça vous n'avez pas besoin De Z pour une vieille auto-attaque D'Anzo Ça peut être cool De repousser un petit peu L'auto-attaque Sinon vous avez Le bouclier cybernétique Confère 50 points d'armure anti-sort Pendant 2,5 secondes Alors idéalement Bien sûr avec la voltige Ça vous permet Potentiellement De commencer votre fight Comme ça Donc avec 50 d'armure anti-sort Et encore une fois Ça vous permet D'avoir le deflect Potentiellement pour après Vous n'êtes pas obligé De commencer le fight Avec le deflect Et du coup Vous avez là Et quand l'adversaire Votre Z Enfin votre dé C'est terminé Vous n'avez plus l'armure anti-sort Et bien votre deflect Vous servira à ce moment là Il y a également L'implant défensif Que je trouve En dessous quand même Mais il a été Pas mal up A l'expiration de la riposte Confère pendant 4 secondes Un bouclier Equivalant à 75% Des dégâts bloqués Donc si vous mettez Un bon deflect Et bien à la sortie Vous avez un gros shield Qui vous permet Potentiellement De continuer à auto-attaque De faire d'autres choses Pourquoi pas En Dragon Blade Mais moi Je ne suis quand même Pas spécialement fan Mais contre beaucoup de dégâts Contre beaucoup de bursts C'est vrai que ça peut être Assez intéressant Après si Vous prenez Le moindre contrôle Votre deflect s'arrête Il faut le savoir Si vous prenez Un stun ou un silence Votre deflect est arrêté Vous ne restez pas Sous deflect Donc il faut faire attention A ça D'ailleurs Si vous mettez un E Votre deflect se termine Prématurément Donc pensez-y aussi Alors On a maintenant Le niveau 10 Avec l'âme du dragon Donc la Dragon Blade Et la X-Strike La danse du dragon La danse du dragon Est probablement L'ulti le plus safe Puisque Si jamais par exemple Vous avez beaucoup de dégâts En face Ça vous permet d'avoir Un outil De temps qui naît Secondaire C'est un petit peu L'idée de la métamorphose D'Illidan C'est à dire que Vous devenez inciblable Pendant un petit moment Et la X-Strike On va enlever Les temps de recharge La X-Strike Vous permet donc D'être inciblable Et ça c'est quand même Très intéressant Parce qu'en plus du deflect Qui va vous protéger Comme il faut Bah potentiellement S'il y a un gros contrôle Ou une pyro par exemple Bon une pyro normalement De Keltas Vous appuyez sur Z Au bon moment Et c'est fini Mais imaginons Vous avez déjà Z Bah la X-Strike Ça vous permet de vous replacer Alors la X-Strike Ce qui est très intéressant C'est que vous pouvez l'utiliser Offensivement Comme défensivement La X-Strike Si vous avez claqué Votre E et votre D Peut-être un peu prématurément Bah vous avez potentiellement Un nouveau dash Pour pouvoir repartir Et vous replacer en teamfight Il y a également Bah bien sûr Ça passe à travers les murs Ça c'est C'est intéressant Vous pouvez X-Strike Derrière le mur par exemple Mais l'idéal C'est d'utiliser offensivement Parce que c'est Le sort qui fait du burst La Dragon Blade C'est plus de dégâts C'est beaucoup de burst Mais sur quand même C'est à chaque fois Un gros coup de burst Mais c'est sur une certaine durée La X-Strike L'idée C'est que justement Et bien vous allez Par exemple Imaginons sur un CC Un stun UTR Je sais pas Et bien vous mettez Votre X-Strike Et vous voyez Alors je vais essayer Vous voyez ça me fait 1243 de dégâts En fait Donc en burst Sur un adversaire Vous avez tout simplement De gros dégâts De gros dégâts Puisque ça fait des dégâts Sur le premier X 318 points de dégâts Et explose au bout D'une virgule 25 secondes Donc infligeant 636 Donc chaque X Enfin chaque trait Mais des dégâts Donc ça c'est intéressant Si vous touchez vraiment au centre Il prend 318, 318, 636 Donc ça c'est plutôt cool Donc la X-Strike A utiliser avec intelligence Je dirais Soit parfois défensivement Pour s'escape Soit pour attaquer Mais attention Parce que vouloir X-Strike in En permanence Pour le burst Ça peut vous porter préjudice Parce que vous vous retrouvez Au milieu du fight Et vous allez potentiellement Et être silence Par exemple un malfunction Et vous silence Vous pouvez pas deflect Vous êtes mort Ensuite on a La Dragon Blade La Dragon Blade Donc la lame du dragon Qui a été énormément nerf 100 secondes CD Et surtout Ça déchaîne Donc vous avez De nouveaux sorts Donc vous pouvez l'utiliser Avec R ou avec A Et en fait Et bien ça vous permet D'avoir un micro dash Et en plus D'infliger des dégâts A chaque moulinet Et ça c'est très très intéressant Et vous pouvez utiliser Le deflect bien entendu Pendant la Dragon Blade Vous pouvez utiliser Le E Évidemment Et donc vous avez Quand même des sacrés dégâts En plus de vous fournir De la mobilité supplémentaire Et vous voyez J'ai récupéré Même si on entend Le bruit quand on prend le kill On entend le bruit du reset Avec le petit ting Et on a également Donc la lame du dragon Ce qui est bien C'est qu'elle vous offre De la mobilité en team fight Également Des dégâts de zone Puisqu'elle va faire Des sacrés moulinés De zone Donc ça c'est assez intéressant À ce niveau là On a ensuite Le niveau 13 Donc les deux ultimes Sont très bons La lame du dragon Faut faire attention Parce que Je pense qu'en vrai Ça reste potentiellement En fait En termes de potentiel C'est le meilleur ultime Mais il va falloir Pouvoir le sortir Donc la dragon strike Est plus safe À ce niveau là Mais la lame du dragon Est très très forte Niveau 13 Sur le papier C'est le meilleur ultime Des deux Mais après La x strike C'est plus safe Et ça vous permet Potentiellement De vous en sortir Ou de suivre du cc À côté de ça On a le niveau 13 Donc évidemment Contre de l'anti-beur C'est vrai que la x strike Est peut-être un peu moins forte Par contre White Man Morales Par exemple Dragon Blade Très très fort Contre ses persos Niveau 13 Donc on a Un outil À la fois de mobilité Mais également de dégâts Puisque nous avons Commencé par le Shingan Shingan très très dur À faire proc Mais encore une fois Shingan C'est très fort Avec Genji Beaucoup de choses Difficiles à jouer Vont être récompensées Et le Shingan Ça fait que vous allez Infliger 252 points De dégâts supplémentaires Si les 3 shurikens Touchent un même ennemi Donc vous voyez J'inflige 427 Avec mes shurikens Si je touche Avec le Shingan Vous voyez un critique Qui s'ajoute Et ce critique Me permet potentiellement De monter énormément Et le Shingan Par exemple Sur Battlefield of Eternity Chant de l'éternité Ça permet d'avoir du race Puisque vous pouvez le faire Sur les imos Ça marche en PvE et en PvP Donc vous faites un camp Hop Ça marche pour faire le camp très vite Donc Shingan est très intéressant Même si en teamfight Vous avez du mal à le faire proc Oubliez pas qu'en PvE Ça marche Ça fonctionne Donc sur les forts Les corps etc Donc Shingan C'est vraiment très bon Il faut s'entraîner dessus Vous allez en boutique Vous vous entraînez A toucher tous les shurikens Et c'est comme ça que ça marche Maintenant on a Le fluide comme l'eau Toucher des héros adverses Avec la frappe du dragon La frappe du vent Réduit son temps de recharge De 3 secondes C'est cumulable Donc si vous touchez potentiellement Donc je rappelle C'est 12 secondes de temps de recharge Donc si vous touchez 4 héros Vous avez de nouveau Votre E Donc ça sous-entend Que les ennemis sont assez paqués Pour pouvoir le rentabiliser Généralement C'est sur un build E Mais on verra Les builds académiques A la fin Ensuite le double saut Qu'on joue Un peu sous-estimé le double saut Alors que je trouve ça Vraiment pas mal Même surtout en build shurikens Et la synergie Qu'il peut avoir Avec l'armure anti-sort Est très très forte Sans compter bien sûr L'intérêt aussi Avec la voltige Pour potentiellement Cumuler 3 stacks de dés Puisque vous allez avoir Vous avez votre deuxième stack de dés Et vous allez pouvoir En fait enchaîner L'intérêt du double saut C'est qu'avec le build shurikens Une fois que c'est fini Vous avez plus de shurikens Donc ça ça marche Après bien sûr Il y a un talent sur le build shurikens C'est le shingan Le double saut Les deux charges Sont cool Surtout pour la mobilité Que ça offre N'oubliez pas que Pendant la dragon blade Vous pouvez également avoir votre dé Pour vous remobiliser Donc C'est assez intéressant A ce niveau là Et d'ailleurs Vous avez Un combo C'est Pendant la dragon blade Le bouclier cybernétique Qui vous donne 50 d'armure anti-sort Et du coup Pendant la dragon blade C'est très très fort Vous allez pouvoir mouliner Avec 50 de résistance magique Ça fonctionne Excellemment bien Nous Mais bon Le double saut C'est un peu moins viable Mais c'est En fait l'idée C'est que vous avez Deux talents offensifs Et un talent un peu plus Défensif mobilité Donc C'est pas forcément Pas forcément Ça mesurait on va dire Mais le double saut Est tout à fait prenable Niveau 16 Même si on le voit quasiment jamais Niveau 16 Alors le niveau 16 On va commencer par le contre-coup Qui est le plus simple à proc Qui augmente votre PVE aussi Après une seconde Il y a un écho de frappe du vent Qui inflige 274 points de dégâts De dégâts supplémentaires Aux ennemis sur sa trajectoire Donc en gros Comment ça marche ? Bah Il y a une ombre En fait vous avez votre kage Qui va faire des dégâts Et C'est assez intéressant Parce que ça peut vous permettre C'est les petits dégâts Qui peuvent vous permettre D'avoir le reset Mais surtout l'intérêt C'est pour le PVE Ça vous permet tout simplement De faire ça Et vous avez un peu plus de dépush Tout en faisant un petit peu plus De dégâts Dans le tas Alors par contre Le contre-coup ne fait pas proc Les talents Par exemple frappe en plein coeur Ou le fluide comme l'eau C'est vraiment que la frappe de base Pas le rebond Nous avons ensuite La main Enfin le renvoi Qui est très intéressant Le renvoi ça augmente Les dégâts du deflect Riposte en plus des dégâts normaux Inflige également Un montant de dégâts équivalent A 33% Des dégâts bloqués Donc un tiers De ce que vous avez bloqué Va être renvoyé Dans la tronche de l'adversaire Et c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal On va voir Hop On va changer un petit peu Le shingan Et on va prendre le renvoi Vous allez voir Je vais essayer de faire venir Arthas Non il veut pas venir Vous voyez je renvoie Je renvoie une partie des dégâts Alors ce qui est très intéressant Ça va être sur Par exemple des gros bursts Aussi encore une fois Imaginez une pyro Vous allez vers un ennemi Vous lui la deflect Et il prend un tiers Des dégâts dans la gueule Donc c'est vraiment pas mal Mais même par exemple Des tracers Des ticus Qui vous tapent Vous allez faire Vous allez renvoyer Et les dégâts bloqués Et le 16 Donc c'est vraiment très intéressant Là regardez Arthas Bon il me tape pas tant que ça Il me tape pas tant que ça Malheureusement Mais bon ça renvoie Une bonne partie des dégâts Et c'est très 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 C'est très intéressant Ensuite on a la main sûre Toucher des héros adverses Avec la frappe du vent Augmente de 20% Les dégâts infligés Par la prochaine utilisation De frappe de vent Bonus accumulable Jusqu'à 3 fois Alors C'est pas C'est vraiment un talent Moyen Sauf si vous jouez En build E Où là ça va être Très très fort Et potentiellement Le top du top Puisque vous allez L'idée c'est d'affliger Les dégâts supplémentaires Avec la frappe en plein coeur Et le fluide comme l'eau Pour avoir en permanence En fait du E Vous allez dash Au milieu de tous les ennemis En permanence Mais ça demande beaucoup C'est très difficile A rentabiliser Et ça vous expose Beaucoup plus J'en reparlerai un petit peu après Ensuite les niveaux 20 Les niveaux 20 de Genji Sont tous Je dis bien tous Très forts Parce qu'on connait Bien entendu les améliorations Des ultimes Dragon Blade amélioré Qui est juste l'un des meilleurs Vents du jeu potentiellement Et qui avant était un des 10 Chaque héros adverse Touché par l'âme du dragon Augmente sa durée De 0,5 secondes Donc ça augmente La durée de la Dragon Blade Si un héros adverse Est tué en moins de 1,5 secondes Après avoir été touché Par la lame du dragon Le temps de recharge De frappe du vent Prend fin Ça c'était avant Ça marchait dès le niveau 10 Donc en gros Vous faites Dragon Blade Tant que vous touchez des ennemis Ça se prolonge Je l'ai bien pris Oui c'est bon Donc ça se prolonge Vous pouvez potentiellement Être en perma Dragon Blade Donc ça c'est quand même Très intéressant Et Si jamais vous prenez le kill Si jamais vous prenez le kill Vous avez des resets Sur votre E Donc c'est quand même Très très fort Vous avez les resets Avec le E Mais aussi avec la Dragon Blade Donc ça c'est vraiment fort Parce que vous pouvez en gros Découper toute l'équipe ennemie Avec le niveau 20 Ensuite on a la X-Trike améliorée Chaque héros adverse Touché par la danse du dragon Réduit son temps de recharge De 12 secondes Donc potentiellement Si vous faites une X-Trike Sur plusieurs personnes On va On va réinitialiser les talents On va faire Hop On va faire ça Imaginons Hop La X-Trike Contre coup Et X-Trike améliorée Par exemple Là si je fais une X-Trike Dans le tas Vous voyez j'ai plus que 30 secondes De CD Alors que j'avais 80 à la base Et si je fais encore plus proche Par exemple Mince Hop Vous voyez j'ai de nouveau la X-Trike Donc je peux relancer des X-Trike Comme ça en permanence Si j'arrive à toucher du monde Le problème de ce 20 C'est quoi ? Parce que sur le papier Bien sûr que c'est fort Mais pourquoi ce talent 20 Est un peu problématique ? Parce que ça sous-entend Qu'il faut en permanence X-Trike Au lieu de l'utiliser avec discernement Vous allez l'utiliser comme un gros bourrin Au milieu de tout le monde Et vous allez faire votre premier X-Trike Vous allez avoir le reset de votre X-Trike Vous allez être content Et en fait Vous allez refaire sur le même endroit Et si les adversaires sont pas trop cons Ils vous attendent à la sortie Parce que le problème de la X-Trike C'est que vous indiquez en gros Où vous allez atterrir Donc un Malfion il pose un route Il met un silence Et vous êtes mort Donc c'est le problème de la X-Trike Améliorée Je déconseille la X-Trike améliorée A utiliser avec beaucoup d'intelligence Parce que le problème C'est que ça vous force A toucher les adversaires Et potentiellement à vous exposer Donc si vous arrivez à tuer Toute l'équipe ennemie Avec des resets Tant mieux Mais dans d'autres cas Vous allez potentiellement tuer Vous allez vous tuer Et potentiellement faire perdre le teamfight Vous avez ensuite Les shurikens Les étoiles perforantes Shurikens qui transpercent Tous les ennemis touchés Ça semble ridicule comme ça Dit comme ça ça semble ridicule Et bah c'est pas dégueulasse du tout C'est vraiment très très bon même Puisque ça vous permet D'avoir des dégâts de dingue Puisque ça va transpercer tous les héros Donc en plus de faire un shingan Potentiellement sur l'ennemi Vous allez avoir Et bien Vous voyez Des dégâts Qui vont être colossaux Non c'est pas la quête Vous allez avoir potentiellement Des dégâts colossaux Sans vous en rendre compte en fait Puisque vous mettez Des shurikens partout Donc on se rend pas compte C'est le talent qui paye pas de mine Comme ça On se dit ouais c'est pas fou Mais en fait Ça rentre beaucoup 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 de dégâts Le shurikens amélioré Vous allez Sans le savoir Et en plus Par exemple Si vous êtes en siège Vous allez mettre le shurikens Ça va toucher très facilement le fort Qui a une énorme hitbox Et donc Vous allez pouvoir potentiellement Et bien Faire proc le shingan sur le fort Pendant que vous tapez Donc L'étoile perforante Faut pas croire C'est vraiment pas dégueulasse Il manque un léger petit truc Pour que les gens s'en rendent compte Que c'est fort Mais c'est loin d'être ridicule Et ensuite On a le zenshin Qui pour le coup Est très très intéressant Puisque Après avoir bloqué C'est là que je vous avais dit Vous voyez Il y a un 20 qui va fonctionner Où vous avez le montant total bloqué Quand vous arrivez niveau 20 Si vous avez bloqué Un total de 6500 points Donc vous avez juste à regarder A le consulter sur l'infobule Si vous avez bloqué 6500 points de dégâts Avec la riposte La riposte touche Tous les héros adverses Et c'est pour ça Que vous avez potentiellement Sur internet Des compilations Qui existent Avec Et bien Des dégâts Enfin des Genji Qui font un V5 En tuant tout le monde Avec un Z Et bien Hier je jouais en brawl Pour rigoler Genji Et ça m'est arrivé J'ai tué J'ai tué 4 mecs En mettant un deflect Au bon moment Sur un Tycus Et j'ai tué tout le monde J'ai juste tué tout le monde Donc c'est très très fort Alors Justement On va en parler maintenant Je vais commencer Par le build Shuriken Qui est celui que je conseille Pour les nouveaux joueurs Et les joueurs Les plus émérites Dessus Puisque c'est à la fois C'est vraiment Le build à l'image D'Heroes of the Storm Facile pour débuter Mais également Difficile à maîtriser Donc on va commencer Avec la Voltige Shuriken Là au 7 on s'en fout Celui que vous préférez Je vais mettre Défense sans faille Au 10 on va dire X-Strike Mais les deux sont très bien Shingan Là au 16 On s'en fout Ça vous de voir Soit contre coup Soit renvoi On va mettre contre coup Et au 20 Et bien par exemple Le Zanshin Et l'idée Ça va être Oh non Plus je fais ça Mais non pardon Je me suis trompé Je voulais faire autre chose Hop Shuriken Défense sans faille L'âme du dragon Shingan Contre coup Et Dragon Blade amélioré Normalement Si je prends Dragon Blade Je joue souvent Dragon Blade amélioré Mais là on va prendre Shuriken L'intérêt Et bien ça va être Donc ce build là L'intérêt ça va être A la fois d'avoir Du poke à distance De pouvoir auto-attaque Et de poke à distance Encore une fois Beaucoup d'auto-attaque Avec Genji c'est très important Et l'idée c'est également D'avoir plus de burst Puisque vous allez avoir Le Shingan Je n'ai pas la quête C'est pour ça J'ai été dans le vide Vous allez avoir également Énormément de burst Vous voyez Quand vous allez l'accrocher Au corps à corps Donc ça c'est très intéressant C'est le build Le plus simple à jouer Alors Moi je conseille Etoile performante Si vous jouez X-Strike Sinon vous jouez Dragon Blade amélioré C'est vraiment très fort Sinon Donc la force de ce build C'est du poke Très fort en PVE Puisque vous allez pouvoir Shingan Vous allez pouvoir profiter Des dégâts supplémentaires Sur les Shurikens Par exemple pour faire un camp On pourrait croire Que Genji le camp Il ne le fait pas très vite Mais vous voyez Par exemple Là je fais proc le Shingan Sur les deux Vous voyez Je fais proc le Shingan Sur les deux Les deux petits machins En même temps Et avec les Easy Par exemple Ils ne peuvent pas me taper Si je bouge sur le côté Donc je fais le Easy Camp Très facilement On a ensuite Le build Que j'adore Qui est un build Sur le Z Alors Ce n'est pas parce que Vous jouez un build Sur le Deflet Que vous êtes obligé De jouer Grévy du Dragon Je déconseille Grévy du Dragon Grévy du Dragon C'est vraiment contre des persos Qui attaquent très très vite Typique Lucio Tracer Tycus Pourquoi pas Mais sinon je le déconseille Sauf si vous avez Une certaine maîtrise Avec le perso Donc Build Deflect On va quand même Prendre Shurikens Défense sans faille Indispensable Sur le build Sur le build Le build Pardon Deflect Au 10 On s'en fout L'Aromatic Strike Au 13 On s'en fout un petit peu C'est en fonction de vous Vous pouvez prendre Shingan Ou Fluid comme l'eau On s'en fiche Donc là je vais prendre Shingan Au 16 Le renvoi Évidemment pour renvoyer 33% des dégâts bloqués Et au 20 Le Zanchin Qui vous permet De faire extrêmement mal Là on va On va essayer de harceler Papi Donc là vous voyez Je suis sur un build Z Et pourtant j'ai beaucoup de talent Sur le Shuriken C'est absolument pas un problème L'un n'empêche pas l'autre Ça me force pas à jouer Grévy du Dragon Malgré tout Bon il veut pas aller vers ses tours C'est dommage Mais bon L'intérêt ça va être de pouvoir Deflect énormément de choses Et de repartir Donc le deflect peut faire Très 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 mal Au niveau 20 C'est un build assez late game Mais même en early C'est loin d'être ridicule Et puis vous mettez pas Tous vos oeufs dans le même panier C'est pas tout sur le deflect C'est ça qui est intéressant Parce que le problème D'un build vraiment Total deflect C'est que vous avez Vous pouvez potentiellement Utiliser votre outil défensif Pour faire des dégâts Et donc là ça devient Contre synergique Donc ça Pour vraiment le rentabiliser Il faut quand même lancer le deflect Au bon moment Ensuite On a le build charge Build charge Que je vais déconseiller Enfin A vous de tester bien entendu Mais le problème du build charge C'est que ça vous force Ça vous incite A faire des E in Et potentiellement A mourir en fait Donc Ode set on s'en fout Encore une fois On va mettre X-Strike par exemple X-Strike je pense C'est que le build E Est vraiment bien Pour potentiel Parce que comme ça a un côté Contre synergique L'X-Strike vous permettra De vous replacer Fluide comme l'eau Et c'est pas parce que vous jouez E Que vous jouez main sur Vous pouvez tout à fait Jouer contre coup Avec un build E Le truc c'est que si vous jouez main sur Et au vin on s'en fout On va mettre Je sais pas Par exemple Le zanchine Alors Le truc C'est que vous allez Vous voyez Toucher les 3 mecs Et vous voyez J'ai plus que 2 secondes De céder dessus Donc C'est ça l'intérêt Ça va être de pouvoir faire des E in Au milieu des 3 mecs Et d'avoir le reset Assez vite Vous pouvez potentiellement Du coup faire ça Temporiser le retour de votre E Avec l'A-X-Strike Et repartir avec le Et essayez bien sûr de finir Vous allez essayer d'harceler En créant des doubles fronts Imaginez on va vous repartez vers là L'adversaire se dit Oh là là Faut que j'aille chercher Genji Et vous allez harceler l'équipe ennemie Comme ça en permanence Après attention Votre E Il coûte très cher en mana Mine de rien C'est quand même 75 de coup en mana Donc c'est votre sort Qui coûte le plus cher Donc ça peut aller vite Ça peut aller très très vite Après si vous tuez quelqu'un Vous avez le reset Qui vous redonne aussi le coup en mana Donc ça c'est cool Mais le build E Est assez dur à maîtriser Malgré tout Et en plus de ça Il est très dangereux Donc voilà pour ce qui est de Genji Genji Étant donné que c'est un personnage Avec beaucoup de mobilité Des persos de type Tous les persos qui silencent Et qui ont des contrôles Ont faire très très mal à Genji Mais tout ce qui attaque De manière ciblée Imaginons un Raynor par exemple Va faire très très mal à un Genji Après Genji est fort contre des cibles Avec une grosse hitbox Par exemple Falstad Puisque Falstad est une cible fragile Donc Genji ça va être son job De le défoncer Mais en plus de ça Et bien il va pouvoir Facilement faire proc le Shingan Par exemple Ou juste même si vous ne jouez pas Shwingan C'est le même principe Les trois shurikens dessus Donc là dessus Il est très intéressant Par contre Typiquement un Falstad Même si c'est une cible On va dire fragile Contre Genji Il a aussi des armes Par exemple le Z Et les auto attaques Genji va prendre très très cher Là dessus Donc il faut tuer votre ennemi Le plus vite possible Donc ça c'est la force de Genji J'espère que Alors encore un petit point Sur Genji Attention au niveau du draft Genji comme je l'ai dit Beaucoup 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 De counter Et souvent vous allez Forcer l'attention sur vous Avec Genji Donc je vous déconseille Alors en solo queue C'est probablement L'un des pires win rate du jeu Genji Parce que ça demande Des grosses 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 Mécaniques comme je l'ai dit Et du coup Je vous invite fortement A ne pas le first pick Genji ça se draft Contre des cibles fragiles Imaginons par exemple De l'aliming Du Malfurion Enfin Malfurion Le problème c'est que C'est aussi un counter Avec le silence Mais du Malfurion Des trucs comme ça Vous attendez un petit peu Et vous y allez Vous allez les détruire Mais le problème Bien sûr C'est qu'encore une fois Ils ont beaucoup d'armes Aussi contre vous Et vous allez forcer Énormément l'attention Donc Genji Ça ne se first pick pas Genji ça se récupère Plutôt en fin de draft Quand vous voyez Que l'adversaire A pas mal de cibles fragiles Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo sur Genji Vous aura plu Fallait que je la mette à jour Par rapport à l'ancien guide Genji Il y a eu tellement de changements Sur Genji Que je me devais De la refaire En tout cas voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me donner Vos impressions Vos questions Vos commentaires Et autres Que ce soit des questions Des observations Ou des petits oublis Que j'aurais pu faire Pas de soucis Je vous fais plein de bisous A bientôt pour de prochaines vidéos N'hésitez pas à liker Partager tout ça tout ça A bientôt A plus Dans le nexus Eh Les arts de Genji Sama Mérite De l'entretien Likez Vous n'avez toujours pas liké Vous ne vous êtes toujours pas abonné Je m'en vais dans les sombres Au revoir